Salut à tous c'est DarkX et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on va jouer à un jeu un peu spécial parce que c'est un film interactif Donc c'est une première pour moi, j'ai jamais essayé ce genre de jeu Donc je suis vraiment impatient d'essayer ça Donc d'après ce que j'ai vu dans ce jeu on va incarner deux personnages différents D'un côté on incarne un gars qui s'est fait capturer et du coup on doit s'évader du lieu où on est emprisonné Et de l'autre côté on joue un inspecteur qui cherche justement l'homme qui s'est fait enlever Couper ! Salut c'est DarkX qui est en train de faire le montage de la vidéo Donc juste petite information Le jeu comporte beaucoup de cinématiques qui sont très très longues Qui durent des fois jusqu'à 10 minutes et où il n'y a pas beaucoup d'action Du coup je voulais juste vous dire que je les ai accélérés Et j'ai mis que ça, j'ai pas mis les passages où je parlais pendant la cinématique J'ai mis vraiment que les cinématiques en accéléré Des fois il y a quelques petits dialogues mais c'est pas bien bien important Mais si vraiment vous voulez lire vous pouvez toujours faire pause Voilà donc c'était une petite information juste comme ça Je vous laisse regarder la vidéo et bon visionnage Donc ce jeu s'appelle Missing Et comme vous pouvez voir déjà sur l'écran d'accueil On voit quelques images Donc c'est parti on va essayer ce jeu ensemble Donc là franchement je croyais pas que c'était un mode joué vu comment ça faisait Parce qu'on a vraiment, on a toujours l'impression d'être dans la cinématique tellement c'est bien fait Donc qu'est-ce qu'on peut faire là ? On peut analyser un peu les bracelets Donc là on voit qu'il faut une clé Euh là qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ok Euh il faut sûrement déplacer là cette petite partie dorée dans le creux ici Et ça doit ouvrir le bracelet je pense Et peut-être que la clé on la trouvera après je sais pas On va voir Alors je vais essayer de résoudre ce petit puzzle Hop là nickel parfait Ça va c'était pas bien bien compliqué Donc nickel on a une main détachée Pour lui il faut une clé Ah elle est là je suis bête j'avais pas vu Ok Donc là hop On prend la clé Ok il faut maintenir Ah voilà Et on tourne Parfait Ok donc c'est bon j'ai réussi à me détacher Donc là du coup qu'est-ce que je peux faire ? Donc d'accord là en fait c'est un cadenas avec un code comme ça Donc ok Est-ce que je peux analyser autre chose ? Ouais ça Qu'est-ce que c'est ? D'accord une lampe Donc ça c'est bon Attendez qu'est-ce que c'est ? Un bout de journal On dirait Ouais je sais pas Hop Euh est-ce qu'on peut aller là ? Ok on voit rien Faut sûrement prendre la lampe torche Ouais c'est ça Qu'est-ce que c'est ça ? Truc jaune Ok Ah encore un bout de journal Est-ce qu'il y a d'autre chose ? Ah là il y a Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok Je sais pas trop ce que c'est Ah Un autre bout de journal ici Le casier Ah là aussi Je sais pas à quoi ça va servir là ces bouts de journaux Alors est-ce qu'on peut ouvrir ce casier ? Non il est bloqué Et ça Ok Comment on pourrait l'ouvrir ? Euh Ah attendez C'est pas avec là ce qu'il y avait dedans ? Au milieu En haut En haut Ah si oui ça doit être ça Donc là au milieu En haut En bas Au milieu Ok Faut que je m'en rappelle Non c'était pas ça Ok j'ai complètement zappé Hop Au milieu En haut En bas Ok Je me suis trompé Voilà parfait Et là du coup je peux ouvrir le casier Et là encore un autre bout de journal Parfait Et ça qu'est-ce que c'est ? Ok on dirait des mots croisés un peu Ah c'est pas ça du coup Qu'on peut mettre ici Ah oui d'accord c'est ça Donc c'est un mot croisé Qui a été déchiré Ça doit aller là Ça ici Et ça là Ok Bon maintenant Qu'est-ce que c'est ? Non ça change rien Je sais pas s'il faut qu'on Qu'on le fasse ou pas ce mot croisé Ah mais oui je suis bête ça c'est un stylo du coup Ok Alors euh Qu'est-ce que Ok ouais je peux faire les traits Euh là déjà powerless Ok Bon bah du coup je vais compléter ce mot croisé vite fait Voilà donc j'ai fini de compléter le mot croisé Par contre je sais pas trop à quoi ça a servi Parce que je trouve pas la solution Euh faut que je cherche un petit peu Je me disais peut-être Euh en regardant les lettres qui sont pas Euh comment dire Qui sont pas euh surlignées Ça formerait peut-être une phrase ou quelque chose comme ça Donc euh je sais pas Faut que je regarde un peu Par contre j'ai du mal là comme ça Je vais juste prendre un petit papier pour écrire dessus Et je vais écrire euh bah toutes les lettres en fait Qui Qui a écrit quoi pour voir un peu Voilà nickel C'est bon du coup j'ai réussi à trouver la solution Donc je vous montre vite fait en fait J'ai juste un peu écrit là toutes les lettres qu'il y avait Et j'ai regardé un peu si ça faisait une phrase avec des mots Donc c'est en anglais par contre la phrase Et la phrase c'est Sarah is the key Voilà donc Sarah est la clé en français Donc ça doit être la clé en fait de ce cadenas qui est ici Et comme j'avais vu en fait là c'est des lettres Du coup normalement on peut écrire Sarah Hop Ah et là c'est un H Et voilà nickel Donc c'était bien ça D'accord ok Putain il y a même un QTE J'étais pas au courant franchement Hop Allez on va fermer ça D'accord pas mal Je savais pas qu'il y avait des QTE c'est sympa D'accord encore un QTE pour boire quoi sérieux Ok donc là je pense que je dois ouvrir le coffre Ouais c'est bon Et qu'est-ce que je peux prendre Non pas la valise Je sais quoi là des gants Une lampe Ok c'est bon Ok là c'est à moi Qu'est-ce qu'il faut faire Non je peux pas cliquer On va peut-être prendre de la lampe Est-ce que c'est ça Ouais c'est bon Ok je peux ouvrir la porte Nickel Qu'est-ce que je peux trouver là Ah il me semble là Il y a une photo là Dans la boîte à gants Ouais du coup C'était bien ça C'était bien une photo de David Avec sa famille Hop Et là Qu'est-ce qu'on peut trouver Tourne vite cela par terre non Ok Et là du coup on se retrouve avec David Ok donc là on est dans cette petite pièce Où il y a du gaz qui sort Ou quelque chose comme ça J'ai l'impression Donc euh Ouais la porte est bloquée C'est ce qu'il me semblait Qu'est-ce qu'on peut faire On peut respecter là Ok J'ai l'impression que là il manque Des sortes de petites poignées Là comme ça Je sais plus comment ça s'appelle J'ai l'impression qu'il en manque ici Ça se trouve il faudra les Faut en trouver Alors est-ce qu'il y en a ici Ah oui il y en a une ici Ok Euh Elle on peut la Ouais c'est bon on peut la prendre Et l'autre Bon je vais mettre celle-là déjà Hop Ok Et celle-là Ouais donc on voit Qu'il en manque une ici Euh Elle est peut-être dans ce petit local ici J'ai l'impression Ah encore un petit euh Un petit puzzle à résoudre Petit truc comme ça Celui-là il a l'air un peu plus compliqué Euh Si je descends lui non J'ai pas l'impression que ça soit ça Ah Attendez Je tiens peut-être quelque chose Euh Je peux le mettre là Ouais Si je recule lui Ah c'est bon Ok j'ai trouvé Tac 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 Et là Voilà parfait Euh Du coup Non Il y en a pas Ah il est là Voilà Et bah nickel Tac Non Toujours pas Attendez Euh Peut-être un truc à faire avec ça Ok donc ça on peut les tourner Ah attendez regardez Il y a des petites lumières là Qui sont rouges Euh En fonction de la pression Là comment elle est Donc là ça fait rouge Elle elle est verte Et elle elle est rouge Ouais Et là elle devient rouge D'accord Donc du coup il doit avoir un sens Enfin il faut les régler D'une façon quoi D'une Ouais Ouais du coup je pense Qu'il faut les régler D'une façon Pour que ça soit tout vert Et du coup la pression Elle va se couper Et il y aura plus ce gaz là Qui s'évapore Donc il y a peut-être Il n'y a pas quelque chose là Peut-être ici là Non Il n'y a pas écrit Euh Ah on peut les déplacer Pour quoi faire Peut-être quelque chose Non Ah ok Ah ouais Ah ouais Ils sont fourbes Quand même Ils mettent des petites choses Des petites choses comme ça Là cachées Ok ok Bon du coup Ouais faut les régler comme ça Au niveau des flèches Ok ok Donc euh Lui Oui Ok donc c'était bien ça Lui ici Parfait Et celui là comme ça Normalement Et voilà Nickel Puisque j'avais dit Et bah c'est bon On va pouvoir se barrer du coup Bon du coup je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Parce que c'était déjà assez long quand même Ça fait une petite vidéo assez longue Donc je vais m'arrêter ici Mais par contre je ferai la suite dans une prochaine vidéo Parce que je pense que ça peut durer encore peut-être une dizaine de minutes Donc je ferai ça dans un prochain épisode Mais en tout cas ce jeu est vraiment cool J'aime bien le fait que ce soit un film interactif Il était vraiment bien Il était assez intéressant en plus Il y avait des petits puzzles à résoudre Des petites énigmes Des petits trucs comme ça C'était assez cool Donc j'espère que vous aussi ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A vous abonner Et on se retrouve dans une prochaine Tchao